Salut à tous ! Aujourd'hui, je vous présente un livre qui m'a été envoyé par le service presse de France Loisirs, donc merci à eux. Aujourd'hui, nous allons donc parler de Revenir pour Mourir de Jennifer L. Armandtrout, j'espère que je prononce bien, et c'est traduit par Paola Apellius, et c'est chez France Loisirs. Pour ceux qui aiment le mix entre romance et thriller, ça devrait vous plaire. L'histoire est la suivante. Sacha Keaton rentre à l'auberge de sa mère pour la première fois depuis 10 ans. Elle retourne dans sa ville natale. Cette absence, elle était nécessaire pour qu'elle puisse se reconstruire, puisque Sacha n'est pas une personne comme tout le monde. A l'âge de 20 ans, Sacha a été kidnappée et torturée par un homme qui se faisait prénommer le marié, qui était un tueur en série, et c'est la seule rescapée de cet homme, qui est désormais mort. Elle pensait que cette histoire était derrière elle, mais dès qu'elle a posé le pied dans sa ville natale, une femme a disparu et on a retrouvé son corps à l'endroit même où le marié, qui était le nom du tueur en série, déposait le corps des femmes quand il les avait tués. Est-ce que c'est un imitateur ? Est-ce que c'est un complice ? Sacha n'en sait rien, mais son retour fait trember la ville, et il se trouve que le tueur a une petite idée en tête, finir le travail du marié. Donc vous vous doutez bien que sa cible, ce sera Sacha. Honnêtement, j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture, c'est vraiment bien écrit, il y a une bonne intrigue, elle est bien ficelée, ça nous tient jusqu'à la fin du roman, mais vraiment jusqu'à la toute fin. L'histoire est fluide, il n'y a aucun moment d'ennui, et ça, c'est important quand il y a 400 pages à lire. C'est vraiment très addictif, il y a de l'action jusqu'au bout, et vraiment, tu n'as pas envie de lâcher le livre tant que tu ne sais pas qui est le tueur. Vraiment. L'écriture est très simple, très entraînante, il y a une bonne rythmique, c'est important. Vraiment, c'est important pour moi qu'il y ait vraiment du rythme, qu'il n'y ait pas de moment où on s'ennuie, parce que sur 400 pages, c'est dur. L'univers qu'elle a construit, il est très bien, il est très réaliste, et ça nous appe très rapidement dans l'histoire, donc ça, c'est vraiment cool. J'ai remarqué que l'autrice adorait nous tenir à bout de nerfs, et à bout de sentiments. Elle adore jouer avec son lecteur, ça se sent dans son écriture, c'est génial, c'est génial, c'est ça qui fait que ce roman est addictif. Un point que j'ai vraiment, mais vraiment adoré, c'est qu'il y a certains moments où on est dans les pensées du tueur. Moi, en lisant le quatrième du couverture, je me suis dit qu'on allait être qu'avec Sacha, et que, bah voilà, on allait suivre le quotidien d'une victime, entre guillemets, qui redevient victime, qu'il était déjà à une époque, mais qui le redevient. Et là, en fait, on a aussi accès de temps en temps aux pensées du tueur, et au fait que vraiment, Sacha est une obsession pour lui, littéralement une obsession. C'est un vrai combat psychologique que le tueur inflige à Sacha, qui déjà a été victime, donc elle est très fragile, mais il adore jouer avec elle, c'est sa poupée. Parlons un peu des points négatifs, parce que oui, il y en a. J'avoue que je trouve que la romance est un peu trop présente. On est toujours content d'avoir un peu de douceur dans un thriller, parce que ça crée une espèce de cassure, et du coup, c'est un peu un repos pour le lecteur, les moments de douceur. Mais là, j'ai trouvé qu'il y avait trop de romances, trop de trucs sexuels. Moi, de base, je voulais lire un thriller, et des fois, ça partait presque en 50 nuances degrés. Je n'ai pas signé pour ça. Autre chose qui m'a gênée, c'est un petit passage du livre, vraiment un petit passage, mais ça m'a quand même... J'étais pas contente. J'étais pas contente. La scène est la suivante. Sacha est en train de dormir, et elle a dormi avec un homme, qui est son petit copain depuis, quoi, un ou deux jours. Et cet homme décide de la réveiller, en la pénétrant avec ses doigts. Tu ne fais pas ça. Bon, encore heureux, le personnage est heureux. Mais imagine que la jeune femme n'était pas down pour ça, en fait. Qu'elle n'était pas d'accord. Le consentement. Après, si, voilà, les personnages avaient eu une discussion, et qu'elle lui disait, moi, j'aime bien être réveillée comme ça. Ok, ok. Mais là, c'est pas le cas, en fait. Le gars de sa propre initiative a dit, tiens, j'en vis ce matin. Ça ne se passe pas comme ça. Le consentement, c'est des deux côtés. Et puis, ça va se reproduire d'autres fois dans le livre. Donc, écoutez, heureusement qu'elle aime ça, hein. Pour ce qui est du personnage de Sacha, je l'ai aimé, autant que je l'ai détesté. Je vais vous dire pourquoi. Sacha, elle a quand même été victime d'un tueur en série. Elle a réussi à s'échapper d'un tueur en série. Ce qui est vraiment très rare. Elle est beaucoup trop naïve. Mais vraiment beaucoup trop. Ça m'a énervée. Ça m'a énervée parce que, justement, si t'as été victime, t'es censé être un peu sur le qui-vive, quand même. Et là, mais elle, elle est d'une naïveté. Elle est de nouveau attaquée. Et elle ne fait rien. Elle ne fait rien du beau. Ça doit être mon imagination. Je vous dirai pas les scènes. Mais genre, c'est une évidence. Que ce n'est pas une coïncidence, en fait. C'est une évidence. Il faut vraiment être bête. Mais vraiment bête. Pour pas se rendre compte qu'il y a un problème. Bon, on va pas se mentir. Ce côté trop naïf a beaucoup servi la romance. Parce que oui, nous avons ce fameux cliché de cette jeune femme victime d'un tueur en série sort avec un policier musclé, taillé comme un bûcheron. Voilà. Le cliché. La pauvre petite victime et le garçon qui la réconforte avec ses bras super musclés et le fait qu'elle se sente en sécurité. Voilà. Très clairement, c'est un cliché très connu dans les romans comme ça. Elle a beaucoup de mal à se faire confiance et c'est totalement compréhensible après son passé. Mais elle est aussi capable d'avoir des moments de lucidité et de force surtout. Et c'est souvent au bon moment qu'elle les a. Donc ça, c'est très bien. On est fière de toi, Sacha. Vraiment, on est fière de toi. Moi, je vois pas ce livre seulement comme un thriller et une romance. mais je vois aussi l'histoire d'une jeune femme qui, après 10 ans, est toujours traumatisée et qui essaye de se reconstruire, qui essaye de revoir une vie sociale, de revoir une vie amoureuse, de se lier encore plus à sa mère, de reprendre l'auberge de sa maman, de l'aider, etc. Sacha, elle se reconstruit. Et ça, c'est vraiment intéressant. J'ai vraiment accroché de ouf avec le personnage de Miranda. C'est la meilleure amie de Sacha. Elle est pétillante. Elle est drôle. Elle est énergique. Vraiment, elle a ajouté un plus à ce livre. Et j'aurais aimé la voir encore plus. Même si c'est un cliché ambulant, j'ai bien aimé le personnage de Cole, donc le petit ami de Sacha. Comme je l'ai dit juste avant, c'est quelqu'un de très protecteur et surtout, il est extrêmement rationnel. S'il n'était pas là pour la secouer, bon, elle serait morte, tout simplement. Vraiment, elle serait morte. Même s'il a un côté un peu trop romantique qui me tape sur les nerfs, Cole, il est très attachant parce qu'on se rend compte que finalement, il est un peu une victime collatérale du marié, lui aussi. Bien sûr, il n'a pas vécu ce qu'a vécu Sacha, mais je pense que c'est ce qu'on appelle aussi le syndrome du survivant. Si elle avait été morte, c'est ce qu'il aurait eu. C'est-à-dire qu'il s'est dit pourquoi je ne l'ai pas raccompagné j'aurais pu la sauver, en fait. C'est ça qui vient dans sa tête, c'est j'aurais pu éviter qu'elle vive ça. Et en vérité, on comprend très rapidement dans le livre que quoi qu'il aurait pu faire, elle se serait fait emmener par le marié, en fait. La mère de Sacha, personnage lumineux à souhait, mais genre, quelle maman, mais quelle maman ! Elle est drôle, elle est affectueuse, elle est sécurisante, elle est très gênante. Elle est aussi très gênante, mais mon dieu, qu'est-ce que j'ai ri des situations dans lesquelles elle était. Elle n'arrête pas d'embêter sa fille avec ses relations amoureuses. Et elle est très dragueuse et très taquin, donc c'est vraiment très drôle. C'est vraiment un personnage qui est génial. C'est dommage que, vers la fin du roman, on ne la voit pas un peu plus, elle a un peu disparu au fur et à mesure du livre. Mais c'est vraiment un personnage que j'ai trouvé juste génial. Honnêtement, si vous êtes amatrice ou amateur de livres qui mélangent thriller et romance, c'est fait pour vous. Vraiment, c'est fait pour vous. Moi, je suis un peu dans la même équipe que ma mère, c'est-à-dire que moi, les thrillers, il ne faut pas trop de romance, parce que sinon, ça me gâche le goût des thrillers. Même si je ne suis pas très romance dans les thrillers, j'ai vraiment bien aimé ma lecture, comme je l'ai dit, et je vous l'ai partagé aussi sur Instagram, ça a été une addiction. Je l'ai vraiment lu extrêmement rapidement. Même s'il y a des passages qui ne me plaisaient pas, parce que trop de romance, je trouve, qui ne servait pas vraiment l'histoire du thriller. L'intrigue, elle est vraiment bien ficelée. Les personnages, ils sont vraiment attachants. c'est bien écrit, c'est fluide, c'est rapide, c'est rythmé. Vraiment, c'était vraiment cool à lire. Donc, écoutez, si vous aimez les combos romance-thriller, il faut que vous achetiez ce livre. Vraiment, il est vraiment bien. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501